... Bonjour, aujourd'hui la Société française Anastasie Réanimation reçoit Jean-Marc Chevillet pour une émission très spéciale sur la réanimation et l'anesthésie dans le domaine du numérique en santé. Alors pour la SPHAR, nous sommes quatre représentants avec le docteur Frédéric Le Sachet. À mes côtés, nous assurons le secrétariat général de la SPHAR et nous sommes aussi accompagnés de Vincent Collange, président du groupe numérique et également membre du conseil d'administration et d'Arthur Le Gall, qui est membre du groupe numérique. Alors Jean-Marc, toi tu es directeur de projet sur la délégation du numérique en santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette émission s'il te plaît ? Avec grand plaisir et déjà merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à la rencontre des médecins qui sont les utilisateurs des outils numériques. Et effectivement, à la délégation du numérique en santé, aujourd'hui, on pilote toute la stratégie du numérique en santé en France. De la formation à l'international et donc, en tout premier lieu, de l'informatisation des plateaux techniques, de l'évolution des logiciels qui vont permettre à chacun d'entre vous professionnels de santé d'utiliser des outils de qualité et à chacun d'entre nous patient d'être bien pris en charge par vous-même. C'est quelque chose que nous, on a bien considéré il y a quelques mois puisqu'on a constitué au sein de notre société savante à la demande du Conseil d'administration un groupe qui s'est intéressé à toutes ces problématiques qu'on va discuter au cours de cette émission. On va les prendre un peu dans un ordre qui viendra comme ça viendra. Et je voudrais passer la parole d'abord à Vincent Collange qui est président de ce groupe pour qu'il nous donne un peu quelles sont les grandes missions que vous êtes fixées quand le Conseil d'administration va donner finalement un mandat pour constituer ce groupe qui réfléchit à toute cette problématique du numérique en santé. Merci Frédéric. Donc en fait au départ on a centralisé toutes les demandes autour du numérique et s'est dégagé en fait un élément de formation à la fois des anesthésistes et puis de l'ASFAR en particulier. Et puis rapidement en fait on a repris le travail qui avait été initié par Thierry Morvan et Jean-Louis Bourguin autour du volet d'anesthésie pour permettre l'interopérabilité des données d'anesthésie, de la consultation et du pair opératoire. Et puis derrière on avait déjà commencé à travailler sur des outils informatiques pour avoir une forme de représentation numérique des recommandations et des textes en fait qui sont promus par l'ASFAR pour augmenter l'implémentation de ces documents. Et après en fait tout ça c'est une base de départ pour un travail vers des outils numériques qui seront plus performants et puis des bases de données et de la recherche. Donc si on veut synthétiser c'est surtout de l'utilisation avec l'interopérabilité et à terme de la recherche quand on aura des données qui seront vraiment intéressantes pour ça. Donc aujourd'hui nous allons discuter ensemble des challenges pour aujourd'hui et des challenges pour demain. Avec toi Jean-Marc on travaille maintenant depuis quelques mois on va dire depuis que le groupe numérique a pris ses marques et tu as déjà travaillé avec les radiologues tu vas travailler avec les cardiologues tu vas travailler avec nous tu vas continuer à travailler avec nous parce qu'on va voir qu'on a fait déjà des grands efforts et des grands pas ensemble alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement sur quoi nous allons travailler ? Tout à fait. Alors déjà je voudrais souligner l'importance de ce groupe c'est important pour nous pouvoir public de pouvoir travailler avec vous et je dis bien travailler avec vous on n'est pas dans une logique de tutelle qui donne une direction et de médecins qui la suivent là on est vraiment dans une logique de co-construction on parlera aussi un peu d'argent avec les investissements qu'on fait justement autour de ces outils numériques en tout cas je voulais souligner que votre investissement personnel dans ce groupe est très important pour la bonne marche ça fait plusieurs années par exemple qu'on travaille avec les radiologues on a aujourd'hui de très bons résultats sur les outils de partage d'images qu'on est en train de mettre en place et c'est le fruit de cette co-construction du coup pour aller un petit peu plus loin dans la discussion moi ce que je vous propose c'est quelques slides qui vont nous permettre déjà d'expliquer comment on travaille ce qu'est le Ségur numérique de la santé et puis après de rentrer dans quelques cas très concrets notamment l'utilisation du DMP qu'on a fait ensemble il y a quelques minutes sur le mien qui illustrera le propos qui permettra finalement aux gens qui nous écoutent aux médecins qui nous écoutent de voir ce que ça va apporter au quotidien parce que c'est quand même ça l'intérêt donc cette feuille de route du numérique en santé en fait on a eu une première histoire de route entre 2019 et 2022 qui a consisté à prendre la suite du DMP je ne reviendrai pas sur toute l'histoire du DMP on pourrait y passer toute la soirée c'est pas l'idée par contre ce que je voulais vous faire passer comme message c'est qu'en fait on a essayé de capitaliser sur l'existant de remettre en place ce qu'on appelle des services socles notamment autour de la sécurité on pourra en parler également qui constitue aujourd'hui une base solide pour le développement des usages et c'est pour ça qu'on est là ce soir et c'est l'objet de la feuille de route 2023-2027 du numérique en santé qui est là pour s'appuyer sur l'existence sur le DMP, sur mon espace santé pour créer tout un tas d'usages on évoquera donc ensemble quelques usages concrets parce que votre profession s'y prête beaucoup de par la structuration des données de par la protocolisation aussi des échanges entre vous et avec les patients on est sur un terreau très fertile justement pour les outils numériques alors qu'est-ce que c'est que le Ségur du numérique en santé ? le Ségur du numérique en santé en une phrase c'est comment améliorer, généraliser le partage fluide et sécurisé et de façon éthique je dirais des données de santé on voit qu'il y a plein de données de santé qui circulent parfois sur des supports pas appropriés je pense que vous avez tous fait pour le bien du patient à un moment un peu de WhatsApp c'est forcément pas ce qu'on souhaite et du coup c'est de ça aussi dont on va discuter ce soir on part de très loin la loi d'Oustoblasie 2004 le début du DMP 20 ans pour 10 millions de DMP partiellement remplis c'était pas l'objectif et aujourd'hui ce qu'on s'est donné comme objectif dans l'équipe qui s'occupe de ça on est une quarantaine de personnes au ministère c'est de passer de 10 millions de DMP par rempli à 250 millions de documents dans 70 millions de dossiers vous voyez la hauteur de la marche elle est colossale et pourquoi on va y arriver maintenant alors qu'on n'y est pas arrivé pendant 20 ans il y a déjà une question de méthode on travaille énormément au contact du terrain d'où nos échanges d'où nos échanges ce soir et avec les gens qui sont avec nous à distance il y a de l'argent on en a parlé globalement le Ségur du Numérique en Santé si on prend la part innovation c'est presque 3 milliards d'euros sur peu de temps de 3 ans 2 milliards d'euros pour la montée en gamme des logiciels qui permettent d'alimenter les dossiers 2 milliards sur le sanitaire et 600 millions sur le médico-social qu'on n'oublie pas voilà donc de l'écoute du terrain de la proximité de l'argent et aussi beaucoup de travail avec les éditeurs qui produisent les logiciels et donc qui bénéficient de ces enveloppes pour les faire évoluer ça ça n'a de sens que si les patients je le disais ont un DMP et donc ce qu'on a fait il y a maintenant 2 ans c'est de mettre en place une mécanique qu'on appelle dans notre jargon l'opt-out qui dit que sauf opposition un patient a un dossier médical personnel alors que jusqu'à présent la logique inverse c'était on vous dote d'être dossier personnel si vous le demandez et à la louche est-ce que ça représente un grand volume de patients qui refusent ou est-ce qu'on... 2% 2% donc on peut s'attendre dans notre pratique quand même à avoir des gens qui ont un DMP tout à fait et je dirais heureusement parce qu'en fait on est dans une démocratie donc on a le droit c'est un respect de l'individu du citoyen de dire voilà on vous propose un service l'État propose un service qui est opéré par l'assurance maladie je le dis en passant c'est pas le ministère qui opère ce service là c'est l'assurance maladie dans le cadre de tous ces autres services maintenant si un citoyen dit moi je veux pas et peu importe les raisons il a pas à se justifier j'insiste là-dessus il n'en a pas mais vous effectivement dans votre travail ça vous garantit que 98% de chances que si par exemple vous prenez quelqu'un en urgence inconsciente vous aurez des informations dans votre DMP tout à fait ce qu'on voit aussi c'est que côté patient pour accéder aux données il faut activer c'est-à-dire que si le patient n'active pas il a quand même son dossier qui est rempli malgré lui ou en tout cas en le sachant parce qu'il s'est pas opposé et on voit qu'au cours d'un épisode de soins on en parlera tout à l'heure sur un des usages notamment les CPA ça peut être l'occasion aussi pour le patient d'activer son espace santé parce que vous allez lui envoyer des documents à remplir voilà documents qui vont circuler à l'intérieur de l'espace santé qui vous garantissent à vous qui sont derrière les posables qu'ils ont une vraie valeur médico-légale qui ne vont pas rester dans un mail grand public voilà donc on voit qu'on est dans une dynamique positive et en tout cas cette partie-là d'ouverture des dossiers médicaux on sait qu'on l'a gagnée il y a deux ans le combat qu'on a mené jusqu'à le 20 septembre puisque c'est le 20 septembre que ça s'est terminé c'est ce qu'on a appelé le Ségur vague 2 et je vais en parler un petit peu après vague 1 pardon c'est mettre à niveau les logiciels pour l'alimentation quand on parle d'alimentation c'est par exemple les DPI pour la lettre de sortie de l'hôpital c'est la radio pour le compte-rendu de radio la bio pour le compte-rendu de laboratoire autant de documents et je pense notamment aux labos qui vont vous être utiles quand vous allez pouvoir les récupérer vous avez là finalement l'illustration de ce que je vous expliquais tout à l'heure où on disait qu'on parlait de 10 millions de DMP par ampli à 66-68 millions de dossiers avec 250 millions de documents par an vous voyez la courbe elle parle d'elle-même au moment où je vous parle on est en régime de croisière à 180 millions de documents par an le cap des 250 on sait qu'on va l'atteindre fin d'année début d'année donc ce pari ce combat du remplissage de l'apport de données il va être gagné à ce moment-là et du coup à partir de 2024 on va rentrer dans la vague de du Ségur qui va permettre là de travailler sur la consultation des quelques exercices qu'on a fait ensemble qui va vous permettre d'échanger avec les patients et de consommer donc la logique elle est vraiment extrêmement simple et on voit qu'on rentre dans cette deuxième étape du coup concrètement pour vous parce que là on a vu pour tous les médecins pour moi patients citoyens pour vous professionnels de santé mais maintenant si on parle des anesthésistes réanimateurs en travaillant justement avec vous avec l'équipe qui s'occupe du numérique on a pu identifier rapidement quelques cas d'usage qui parlent à chacun d'entre vous qui nous regardez déjà un accès direct dans le DMP on fera une petite démonstration après patient inconscient on a besoin de savoir l'état de santé il y a tout un tas d'informations on peut aussi faciliter la communication au travers de la messagerie de mon espace santé ce dont je parlais tout à l'heure l'échange d'informations préopératoires les fameux formulaires qu'on a encore souvent sur papier là non seulement ils seront dématérialisés et en plus vous allez les récupérer directement dans vos logiciels métiers tout en restant dans le carnet de santé numérique du patient dans son coffre-fort de santé et puis enfin on en avait aussi beaucoup parlé il y a quelques mois le développement des téléconsultations qui s'est développé de façon exponentielle avec le Covid qui aujourd'hui s'inscrit dans la durée et que nous côté ministère on s'astreint à réguler et réglementer j'ai par exemple travaillé sur la loi de santé de finances 2023 de la sécurité sociale où on a cadré l'usage des plateformes de téléconsultation en 2024 on va continuer à travailler sur ces sujets là pour cadrer complètement les logiciels qui vous permettent de faire de la téléconsultation et donc vous puissiez travailler en toute confiance et donc du coup de façon généralisée puisque c'est aussi l'attentat sur des logiciels sécurisés avec de la confidentialité garantie et de l'éthique voilà c'est trois petits cas d'usage en tout cas dont on peut discuter ce soir c'est vrai que je suis particulièrement sensible au sujet de la téléconsultation et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'adhérents de gens qui arrivent à l'émission qui dans leur pratique quotidienne sont confrontés à l'exercice obligatoire de la consultation d'anesthésie qui survient en préopératoire et qui est assez systématisée et je pense que c'est un excellent exemple de co-construction du système parce que nous en tant que société savante au niveau du conseil d'administration on a envoyé un certain nombre d'alertes qui ont été entendues on a eu les alertes initiales qui étaient on avait besoin d'ouvrir la téléconsultation au moment du Covid ça s'est imposé à tous c'était ouvert on pouvait utiliser un téléphone on pouvait utiliser du WhatsApp on pouvait tout utiliser et puis au fur et à mesure nous on s'est positionnés en disant non il faut quand même des outils et je crois qu'au niveau du ministère on a été entendu on a eu des discussions qui ont été fructueuses on a aussi beaucoup insisté en tant que société savante de dire les médecins on est certes un ensemble les docteurs mais on a tous des usages qui sont très différents et un anesthésiste réanimateur n'aura pas le même usage qu'un médecin traitant qui n'aura pas le même usage qu'un cardiologue et c'est vrai que dans cette discussion on a eu plusieurs écueils il y a eu à un moment l'idée qu'il pouvait y avoir l'imposition d'un tiers soignant pour de la télémédecine au contact du patient et c'est vrai que nous on a demandé que ça saute alors ça n'est jamais réellement passé c'est une proposition de loi c'est un amendement qui a raison et ça n'est pas passé et heureusement et c'est vrai que nous on a été un peu en alerte puis on a été aussi frappé par un écueil qui pouvait se présenter à nous qui était la délégation de cette consultation d'anesthésie à des gens qui n'avaient aucun lien avec le parcours du patient lorsqu'ils se sont fait opérer et ça en tant que société savante on s'est positionné et je crois qu'on a aussi été entendus et puis il y avait un dernier sujet il y a le problème de ces quotas alors est-ce que tu peux nous en parler cette histoire de 20% de limitation sur la téléconsultation qui parfois dans certains usages des gens qui travaillent alors effectivement ce seuil des 20% alors qui est géré par l'assurance maladie au travers des négociations qu'elle a avec les médecins c'était vraiment pour limiter l'usage au départ essentiellement sur les plateformes qui se sont beaucoup développées et du coup qui pouvaient aussi dévoyer l'usage de la téléconsultation qui vous est extrêmement cadré notamment dans les CPA puisque vous êtes dans des équipes de soins donc on est sur des choses qui ne sont pas comparables et effectivement quand l'assurance maladie à un moment met des règles elle est obligée de mettre des règles générales pour tout le monde c'est pour ça qu'après c'est intéressant de discuter ensemble métier par métier pour bien comprendre les usages et pour décliner les usages dans les outils comme on le fait sur la téléconsultation parce qu'en fait en téléconsultation c'est probablement le domaine où on est le plus avancé nous en numérique mais en fait tu as parlé également de ces fameux questionnaires patients qu'on donne en pré-anesthésie et parfois on les fait remplir en salle d'attente où c'est plus ou moins bien rempli ou la veille chez le patient et globalement on est dans beaucoup de nos équipes on peut encore en version papier on a un peu honte mais globalement si j'ai bien compris en facilitant la communication avec le patient via le DMP on pourrait mettre ces questionnaires via le DMP le DMP reviendrait en collaboration avec nos consultations qu'elles soient en téléconsultation ou en CPA et c'est peut-être aussi sur ça que tu as travaillé avec Vincent c'est ça ? tout à fait alors du coup une toute petite précision qui est de la sémantique mais qui est importante le DMP c'est donc le dossier médical qui contient les informations c'est votre outil professionnel dans mon espace santé qui est l'outil du patient on trouve ce DMP qui est l'espace documentaire mais on trouve le catalogue de services on trouve d'autres choses voilà j'apporte ce niveau de précision parce que c'est vrai que des fois on voit qu'il y a encore de la pédagogie à faire au travers de ça le DMP c'est l'espace documentaire mon espace santé c'est le carnet de santé du patient où on trouve il va y avoir un agenda qui va arriver on trouve les a préférencés etc du coup je te laisse la parole et donc oui dans les cas d'usage qu'on peut imaginer c'est vrai que nous ce qui nous intéresse quand même c'est de simplifier l'usage à la fois côté patient et à la fois côté médecin donc c'est prendre par exemple pour prendre un exemple concret ça va être les directives anticipées qui vont pouvoir être mises en place dans mon espace santé c'est-à-dire côté patient mais qui vont pouvoir ensuite être entre guillemets consommées par les utilisateurs au besoin et pour le patient ça signifie qu'il n'aura pas systématiquement à remplir ce genre de document comme la désignation de personnes de confiance aussi qui va être mis en place petit à petit c'est juste pour qu'il y ait un socle et que les professionnels de santé puissent aller piocher en fait dans le dossier des patients après on va donc parler du questionnaire on a un projet de mise en place de questionnaire effectivement numérique donc l'intérêt c'est effectivement qu'il utilise le véhicule du DMP mais pour nous l'intérêt il est surtout parce que ça on pourrait le faire avec le logiciel de l'établissement mais l'intérêt c'est surtout que le patient qui aura rempli une première fois son questionnaire pour un établissement s'il y a des questions qu'on peut réutiliser par exemple le logiciel pourra aller les chercher et c'est pour éviter en fait une redondance des questions ce qui est en fait la chose dont se plaignent le plus les patients actuellement c'est qu'on leur demande 15 fois la même chose et qu'à chaque fois qu'ils se font hospitaliser pour des gens qui ont des examens par exemple régulièrement à chaque fois ils remplissent toujours les mêmes documents et puis cette redondance parfois elle fait aussi perdre en pertinence parce que quelqu'un qui va être soumis à une redondance pour certains actes mineurs va penser que c'est pas nécessaire de signaler et finalement c'est des événements qui peuvent être nombreux de risque bien sûr ce qui est assez étonnant et on va revenir dessus mais c'est la facilité d'accès actuelle c'est pas demain ou après demain c'est la facilité d'accès au DMP au dossier du patient c'est vrai que Arthur m'en a fait une démonstration mais juste avant l'émission en 3 minutes il a accédé à toutes mes données personnelles avec mon accord et en notifiant l'accès j'ai eu une alerte me disant qu'un praticien était en train d'accéder et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a pu retrouver des éléments comme toutes les vaccinations Covid ça c'est parce qu'il a fait sur ICPS ICPS aussi et donc il a fait ce travail d'identification que j'encourage tous les professionnels de santé à faire mais c'est vrai que c'est aujourd'hui enfin la ICPS c'est pour s'authentifier en fait c'est-à-dire savoir qui vraiment consulte parce que ça fait partie de la sécurité dont on parlait tout à l'heure et c'est vrai qu'on est obligé aujourd'hui de passer par ce cadre qui quand on le remplit est peut-être un petit peu rigide au départ mais qui est nécessaire à la sécurité de toutes les... Alors du coup sur la rigidité je te comprends on l'assume complètement c'est pour vous Oui bien sûr non mais c'est pour ça je le dis pour que les usagers voilà il y a une première marche qui est un petit peu haute parce qu'on est un peu étonné de tout ça et après comme tu disais Frédéric c'est vrai que l'usage après il est vraiment très très fluide et très très confortable et après il faut une connexion internet et un téléphone et en fait on se donne accès aux données de santé de son patient Mais en fait tu disais tout à l'heure que le DMP c'est une bibliothèque de données avec des PDF un peu et peut-être que la consultation d'anesthésie c'est vrai que nous elle est très réglementée avec des données qui doivent être obligatoires et ça voudrait peut-être dire que cette consultation d'anesthésie on pourrait imaginer demain qu'elle serve de trame pour ranger un peu les livres de la bibliothèque Alors effectivement on retrouve j'adère complète complètement à l'image Alors je ne vous doute pas mais c'est même pas les livres on ne va pas ranger les livres C'est le chapitre C'est qu'en fait on va faire un livre qui va être le sommaire en fait de tous les autres livres et donc c'est ce livre-là qu'on ira consulter c'est ce qui s'appelle le volet de synthèse médicale et donc qui est de la donnée médicale structurée alors là on commence à dire des gros mots mais ça veut dire qu'en fait quand on parle d'une maladie hypertension par exemple on lui donne un code qui est le même pour tout le monde et donc quand on consulte enfin quand les logiciels vont consulter le DMP et bien ils vont pouvoir extraire cette donnée parce qu'on est sûr qu'elle correspond à ce qu'on voulait au départ et c'est ça le problème c'est ce qui fait qu'on est capable en fait via le DMP d'utiliser les données qui sont à l'intérieur c'est parce que c'est des données structurées ce qui n'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui donc aujourd'hui c'est beaucoup de documents mais c'est en fait aujourd'hui comme si on recevait un dossier papier avec plein de documents qu'on est quand même obligé de lire et qui ne font pas de synthèse là on va utiliser la consultation d'anesthésie pour synthétiser justement les antécédents du patient et c'est ça qui sera accessible aux autres professionnels je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a effectivement la notion de détention de la donnée c'est-à-dire que le DMP lui aujourd'hui il est déjà prêt pour avoir de la donnée structurée ce qu'on appelle dans notre jargon du CDR R2 être droit et donc je vais faire la parenthèse tout ça pour vous dire que le DMP est prévu pour ça ce qui compte après c'est que vos logiciels métiers puissent exploiter parce que finalement là où ça va être puissant dans votre usage c'est quand le DMP il va disparaître derrière vos logiciels métiers et donc on prend un exemple vous arrivez vous connectez sur votre logiciel métier le logiciel métier il va aller faire une requête dans le DMP regarder quel document s'y trouve les récupérer et vous les présenter et quand on va arriver à ce niveau-là ce qui est l'objet du Ségur Vague 2 en fait vous allez même oublier le DMP c'est-à-dire que vous allez récupérer toute l'histoire du patient dans votre logiciel métier et vous allez pouvoir travailler dans votre cadre de travail habituel donc c'est ça la cible et ça aujourd'hui le DMP il est prêt à ça ce qu'on fait aujourd'hui c'est de travailler avec les éditeurs pour faire évoluer les logiciels pour qu'ils soient en capacité d'aller rapatrier ces données-là pour les présenter de façon efficace et ergonomique pour vous et c'est hyper important ce que tu dis parce que la richesse de la consultation c'est pas de récupérer des antécédents que le patient connaît c'est de traiter ses antécédents c'est surtout lui proposer un parcours de soins lui proposer une adaptation une réhabilitation améliorer faire plein de choses donc c'est vrai que toutes ces données c'est souvent fastidieux c'est la partie fastidieuse de la consultation et qui crée pas forcément l'alliance thérapeutique c'est pas là-dessus qu'on se base et j'ai une question à te poser Vincent parce que je sais je crois que tu t'es renseigné pour savoir quel est le taux d'équipement actuellement des anesthésistes sur le volet de consultation parce qu'on sait qu'il y a encore du dossier papier on en voit passer parfois sur des présentations à l'ASFAR c'est à peu près 63% exactement les chiffres officiels on sait pas exactement mais c'est 63% qui est avancé de consultations informatisées donc il y a encore du travail à faire mais c'est vrai qu'on espère aussi que ce genre d'outils va faire accélérer l'informatisation des... parce que ça il y a des aides qu'en libéral il y a des aides par contre à travers de la ROS pour l'équipement informatique on devrait finir par y arriver et après dans les hôpitaux j'imagine qu'il y a un soutien aussi institutionnel pour développer ces solutions parce que clairement il faut qu'on tende à 100% de l'informatisation de l'ordre de logiciels concernant la consultation d'anesthésie en fait c'est aussi vrai pour les urgences la réanimation Arthur oui tout à fait on peut envisager des cas d'utilisation du DMP assez évident moi travaillant en réanimation à 4h du matin si j'ai pas d'informations sur le malade connaissant juste son nom et son âge et son identité je peux avoir accès à ces informations de type directive anticipée elles sont déjà dans le sujet alors c'est sous format consultable PDF j'ai accès à la consultation des documents qui sont dans le DMP et l'autre chose dont vous avez brièvement évoqué l'autre sujet c'est là ce qui est assez formidable c'est que la volonté de la DNS est de faire en sorte que les éditeurs structurent les données à la source directement et ça pour ceux qui veulent faire de la recherche c'est quelque chose d'assez incroyable puisque ça fait une économie de travail assez importante donc pour la réanimation dans le cadre de la consultation et du soin au patient on voit tout de suite l'avantage que ça peut avoir pour essayer d'aller récupérer de l'information à notre patient mais aussi si on a envie de faire de la recherche on voit tout de suite les potentialités que ça peut avoir et les connexions avec les entrepôts de données et ce genre de choses voilà alors qu'ils ne sont pas du tout j'en profite on en a parlé juste avant qu'ils ne sont pas l'objet de mon espace santé la loi qui a permis de créer mon espace santé c'est soins et prévention donc on est vraiment sur un autre canal mais c'est vrai que si la donnée est structurée à la source derrière ça va offrir toujours dans l'intérêt du patient d'autres potentiels pour la recherche et globalement autant on a des structures adaptées en consultation avec des lecteurs aux urgences en réa c'est facile d'avoir accès à ces données en DMP c'est ce qu'on me disait tout à l'heure une fois qu'on a fait la procédure d'authentification sur le ICPS et qu'on a passé toutes les étapes après à 3h du matin j'ai juste à avoir mon téléphone une connexion internet et je peux consulter tout à l'heure tu n'as pas fait une démonstration non ? oui tu n'as pas gardé les images ? ah si justement bon tu planques certains compte rendus dans le dossier mais par exemple montrer c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est tellement simple qu'aujourd'hui ça donne envie d'aller constituer son propre dossier médical en disant le jour où j'ai un pépin je serais bien content qu'il connaisse mon allergie à X ou à Y tout à fait donc moi l'autre jour sur ma dernière garde là je suis allé me connecter sur cette adresse là dmp.fr on arrive sur cette page où on peut accéder directement au DMP ici et donc après la procédure c'est de renseigner l'identifiant RPPS comme on peut le voir ici je te coupe mais quand on l'a fait une fois il est prêt à rentrer dans notre téléphone c'est ça la fameuse marche d'arriver au plateau après assez simple à utiliser c'est vrai mais c'est des il est écrit sur la carte sur la carte professionnelle oui mais on n'a pas toujours sa carte professionnelle et puis à 4h du matin regarde puis il y a un âge je vous mets du mal à les lire je vous connais par cœur et donc on arrive une fois qu'on est connecté on arrive sur cette page donc on a plusieurs façons d'accéder aux documents du patient soit par la carte vitale soit par son matricule INS si on le connait mais ça à 3h du matin c'est vraiment le cas par contre on a recherché un patient ici par critère d'identité et ça finalement il y a juste besoin de connaître le nom d'une malade et son prénom et son sexe et à partir de là on va screener les patients qui correspondent à ces critères alors effectivement il peut y en avoir une liste non négligeable il va falloir faire du tri là pour concernant Jean-Marc on a de la chance dans cette personne il est unique et une fois arrivé là il faut valider une dernière fois qu'on veut bien accéder au dossier médical de Jean-Marc et demander et donner la raison en fait puisque tu vas recevoir une notification sur ton téléphone t'informant que Arthur Le Gall a accédé à ton dossier médical ça c'est le truc hyper assurant parce que moi je l'ai reçu quand tu as consulté le lien dans la minute on reçoit une alerte en disant et c'est vrai que derrière si on n'est pas au courant de quelqu'un on le signale et derrière ça crée des sanctions on l'a vu sur un cas c'est médiatisé c'est la garantie de l'état on pourrait faire l'analogie avec les impôts à un moment on doit ce niveau d'information de sécurité aux citoyens qu'on est tous donc là clairement et l'état est pleinement dans ce rôle d'apporter ce niveau de garantie et à la fin on arrive donc sur les données citées avec mon vrai Covid de la semaine dernière voilà là il y a les comptes rendus de biologie donc la liste de documents le parcours de soins et le document de synthèse s'il y en avait un il serait là donc on peut naviguer dans le dossier médical et donc avoir les informations qui ont été renseignées mais le préalable c'est qu'il y a eu de la communication et du dépôt sur le tout à fait et on voit même mon profil médical que j'ai mis à jour que j'ai mis à jour début septembre parce que j'ai rentré des nouvelles informations donc pour avoir tout mon profil effectivement on a juste à cliquer là-dessus on pourrait imaginer mettre des ordonnances là-dedans ah oui ah ben il y en a tout à fait un peu mal des ordonnances alors ça c'est une super question il y a deux façons de le faire soit le patient rentre son ordonnance soit depuis le mois de mai vous voyez on est dans des échelles de temps super courtes mais avec un projet qui avance super vite il y a ce qu'on appelle l'ordonnance numérique et donc on peut remonter automatiquement des ordonnances dans mon espace santé qui peuvent être transmises via la messagerie dont je parlais tout à l'heure à la pharmacie et donc avant même d'aller à la pharmacie la pharmacie est informée au travers de l'ordonnance numérique que vous allez venir chercher des médicaments donc ça marche déjà depuis le mois de mai alors un petit raccourci ça veut dire que peut-être pour la morphine je pense à toi puisque tu avais obtenu une modification des textes sur la morphine c'est-à-dire qu'une ordonnance sécurisée mise dans le DMP ou moins sécurisée parce qu'elle a été numérisée au lieu d'être imprimée au patient elle est dans le DMP ça pourrait être transmis à la pharmacie c'est déjà un cas depuis le mois de mai de façon beaucoup plus simple je crois que ça c'est aussi un message depuis quelques mois c'est possible on est tous embêtés sur les séjours ambulatoires avec la chirurgie lourde qui correspond de plus en plus de gens à ces prescriptions de morphine c'est encore une solution qui est proposée par le DMP franchement c'est génial il faut effectivement connaître la pharmacie sur la pharmacie on a eu plus de 96% des pharmacies qui se sont équipées du logiciel Ségur donc aujourd'hui on a quasiment la totalité toutes les pharmacies il faut l'envoyer à la pharmacie ou il faut le charger juste sur le dossier du patient est-ce qu'il faut le mettre sur le dossier du patient non alors vous le mettez sur le dossier du patient et c'est le patient lui en un clic qui l'enverra à la pharmacie c'est vrai que c'est des outils qui commencent à être réellement utiles parce qu'on a vu ce développement de DMP tu en parlais en 2004 on a fait des études médicales on les a terminées on a passé d'autres années et c'est vrai qu'on n'avait aucun usage et on a l'impression que les choses se débloquent et on voit dans la fluidité des échanges que l'on a avec différentes personnes du ministère qui nous aident à développer et vraiment à co-construire ce système et je crois que le groupe numérique de la sphère il a vraiment un accueil qui est toujours chaleureux qui est encadré et nous il est soutenu de notre côté il est soutenu aussi de votre côté je crois que c'est quelque chose c'est primordial pour nous d'avoir des interlocuteurs avec qui on puisse travailler encore une fois c'est de la co-construction et c'est pareil pour toutes les professions pour les pharmaciens les médecins de vie le labo, le bureau enfin tout le monde il n'y a qu'une seule façon d'y arriver c'est de construire les choses ensemble aujourd'hui il y a la volonté politique il y a les moyens la maturité technologique il y a juste à se prendre par la main et pour y arriver mais quand on fait nos prescriptions on utilise des logiciels métiers et aujourd'hui on génère la prescription en logiciel métier et au lieu de l'imprimer elle remonte tout à fait elle remonte mais pour le moment le lien il est un peu mano-mano c'est copier-coller un peu alors justement sur les premiers logiciels qu'on a équipés en vague 1 je pense notamment à la médecine de ville c'est fait automatiquement aujourd'hui d'accord parce que leur logiciel est compatible oui tout à fait et donc maintenant ce qu'il faut c'est sur vos logiciels vous spécialisez les challenger les pousser pour qu'effectivement ils aillent dans cette direction là c'est dans le volet de synthèse c'est ça en fait on commence par le médicament parce que théoriquement c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'il y a un nom un nom de molécule enfin c'est assez standardisé alors en fait c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on pense mais en fait c'est effectivement le volet de synthèse médicale il va commencer par les médicaments ce qui pour nous aussi est un usage hyper intéressant parce que de recueillir le traitement structuré directement dans notre logiciel du patient ça sera un vrai plus pour le quotidien et ça va vous faire gagner du temps et donc vous allez regagner du temps médical c'est aussi un des enjeux et un des objectifs qu'on s'est mis dans la feuille de route c'est de vous rendre du temps médical et aujourd'hui on arrive à une maturité sur les outils une intégration sur les outils qui doit permettre de faire disparaître tous ces traitements derrière des interfaces assez simples tu l'as très bien dit en arrière à 4h tu cliques tu sais où t'en es avec ton patient c'est vrai que c'est une alerte que vous aviez fait remonter au niveau du groupe numérique c'était l'idée que ces consultations d'anesthésie on voit en moyenne un patient tous les 7 ans alors probablement on voit plus souvent des plus âgés mais on voit aussi des gens jeunes c'est un moment qui peut être assez critique pour rentrer cette donnée qui servira finalement au patient toute sa vie qui sécurisera un certain nombre de procédures d'urgence ou de reconsultation pour d'autres choses et on pense particulièrement à l'allergie et c'est vrai que d'engager notre spécialité dans des constructions de consultations qui soient assez rigoureuses pour faciliter le travail derrière ça veut dire que la première fois qu'on voit un patient oui ça va prendre plus de temps mais des fois suivantes cette partie là du dossier elle va être gagnée et je pense que c'est aussi ce qu'il faut dire à tous c'est qu'il y a un petit effort quand le patient est des nouveaux mais derrière on va tous bénéficier d'une consultation enrichie avec tous les antécédents toutes les allergies et tout le dossier constitué oui parce que pour mettre en pratique ça il ne suffit pas juste de demander à son éditeur de le faire c'est à dire qu'il faut quand même qu'on compatibilise nos données qu'on utilise dans notre centre avec le cadre de données qui est dans le volet numérique le volet d'anesthésie et donc ça il y a un petit travail à faire au départ donc c'est pour ça que si les gens veulent rentrer dans cette dynamique il faut qu'ils consultent en fait leur éditeur de logiciels et qu'ils voient il y a plein de cas de figures différents mais voilà il faut rentrer de manière un peu active alors c'est vrai que c'est bien si on a des petites notions d'informatique quand même parce que ça sert mais c'est ça qu'il faut faire et c'est quelque chose plus on va être nombreux à faire ça et plus ça sera vraiment du gagnant-gagnant quoi mais juste une question plus on va être nombreux mais est-ce que c'est une action qui peut être centralisée avec tous les éditeurs ou est-ce que dans chaque établissement il va falloir challenger comment vous convoyez les choses parce qu'en fait chaque éditeur a son propre langage si on veut faire une analogie c'est du langage et donc en fait s'il y a 20 éditeurs il y a 20 c'est comme en Europe il y a 20 langages différents et même si l'anglais on décide que c'est la langue de référence et bien il faut transcrire le danois en anglais en fait donc c'est plus facile que ça mais je veux dire il y a un petit travail à faire et en fait ça dépend parce que tu veux avoir le français mais le français le patois il n'est pas parlé pareil en Bretagne et en Corse et donc chaque finalement établissement peut avoir ses particularités et ça c'est l'éditeur de logiciel qui connaît ses particularités c'est pour ça que c'est avec lui qu'il faut faire ce travail mais je crois qu'il y aura une incitation quand même on espère c'est ce qu'on a fait effectivement notamment avec la radio ou avec la médecine de ville sur cette vague 1 pour l'alimentation c'est 150 millions d'euros voilà donc sur cette première vague juste pour mettre à niveau l'alimentation qui était le préalable on a engagé 150 millions à destination des éditeurs sur les 2 milliards dont je vous passais tout à l'heure et effectivement aujourd'hui on rentre dans les vagues suivantes de consultation et donc on rentre dans d'autres mécaniques de financement tout à fait parce que c'est quand même super important qu'il y ait un cadre vous avez donc lorsqu'on a travaillé sur la téléconsultation en période Covid tout était possible on a fait tout ce qu'on a pu pour les malades mais bon avec les outils qu'on avait qui n'étaient pas très matures on va dire aujourd'hui on met des cadres ces cadres ils ne sont pas là pour nous restreindre ils sont là pour assurer la qualité sécurité des soins et pour les patients et pour notre pratique et globalement j'ai l'impression que pour ce point là dont vous parlez il faut avoir le même cadre donc un cadre assez centralisé ce qu'on dit aujourd'hui à une application dès demain matin en consultation et donc il va falloir diffuser l'information parce que ce cadre il a été testé c'est ce cadre qu'on appelle le volet d'anesthésie qui a été initié par Jean-Louis Bourguin et Thierry Morvan et qui a été testé en pratique à Rennes fin septembre dans un événement qui s'appelait le projet que tâton et on a vu que les éditeurs de logiciels étaient prêts donc eux les éditeurs de logiciels une fois qu'ils ont fait ce petit travail de traduction localement ils sont tout à fait capables de pousser ces informations vers le DMP donc globalement il y a deux communications peut-être à prévoir il y a une communication pour tous nos collègues anesthésistes réanimateurs sur demain comment je fais aux urgences ou comment je fais en consultation d'anesthésie pour interagir avec le DMP je pense que ça on pourra peut-être le faire sous forme ça je pense qu'il faut qu'on fasse des fiches vous nous écriviez des fiches exactement ce que Arthur nous a montré parce que ça c'est un outil c'est une façon simple d'adopter l'outil en se disant c'est génial et d'avoir envie d'y mettre ses propres données et d'avoir envie de faire passer à bonne parole et là c'est vraiment un cas d'usage qui est génial pour convaincre et je pense que ça oui évidemment on va le faire tout de suite et c'est notre rôle de société savante de nous promouvoir cette bonne pratique comme on a promu des règles donc à demande de la téléconsultation comme on aimerait continuer à co-construire le volet d'anesthésie mais comme on va aussi peut-être parler de télé-expertise en réanimation de comment coordonner les centres de proximité avec les centres de recours il y a tout un travail qui est fait au niveau central structurer les données pour faire de la recherche on est assez attaché à ça mais ça fait partie des missions de la société savante comment vous voyez les choses avec l'interaction avec les je reviens aux éditeurs parce que globalement comment on va faire comment vous voyez les choses est-ce qu'il faut des cahiers des charges il ne faut pas tomber dans des usines à gaz en fait il faut travailler pas à pas c'est à dire qu'on commence par une base qui va recouvrir 70-80% des usages et on fait une première étape avec les éditeurs de logiciels et là c'est le rôle de la SPHAR et donc du groupe SPHAR numérique en priorité de définir ce cadre là et comme ça en fait les éditeurs ils peuvent utiliser ce cadre là il faut que nous en fait on fasse un cadre qui soit suffisamment fonctionnel pour qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent l'utiliser et puis ensuite on fait des choses un peu plus périphériques c'est par cercle concentrique quoi d'une certaine manière et donc c'est comme ça qu'on va travailler mais l'avantage de la société sa vente c'est qu'elle peut imposer un cadre et les éditeurs de logiciels ça les rend confortables avec ça parce que eux ils ont à faire une fois le travail et en général ce que veulent pas faire les éditeurs de logiciels c'est faire un truc pour Frédéric un truc pour Karine et puis parce qu'ils savent que c'est la porte ouverte et que tout le monde va avoir ses petites requêtes et que du coup c'est énormément de travail pour eux et le cadre juste pour rebondir là-dessus c'est pas des informations très compliquées à récupérer finalement nous le travail que l'anesthésiste doit faire en conjointement avec l'éditeur de logiciels c'est par exemple se mettre d'accord sur le fait que la taille du patient quand on le prend en consultation c'est en centimètre et pas en mettre et qu'en fait tout est harmonisé et en fait c'est juste ça qu'on fait donc c'est pas aller chercher des informations supplémentaires c'est se dire dans ma consultation de l'anesthésie j'ai besoin de telles informations c'est globalement les informations qu'on a d'habitude et il faut juste se mettre d'accord sur le format harmonisé avec tout le monde pour qu'après ça puisse être poussé dans le DMP c'est ça et du coup c'est parfait pour nous quand on a une société savante qui s'implit comme ça qui pose des cadres c'est parfait parce qu'on a juste avec quelques guillemets mais tout petits au niveau de l'agence du numérique en santé qui est notre opérateur à reprendre ces cadres là à en faire des kits à les publier à les rendre opposables pour certains pour que ça devienne que ça passe dans le champ réglementaire c'est à dire que finalement ce travail métier que vous faites qui permet de structurer les échanges nous après on le fait passer dans le champ réglementaire et donc ça devient in fine et opposable donc il y a deux points un ça veut dire que dans les 24 mois qui arrivent tu vas continuer à travailler avec nous avec grand plaisir et le deuxième point c'est un énorme travail quand même pour le groupe numérique alors le groupe numérique à la sorte tu sais il y a deux types de groupes de travail il y a les comités et les groupes les comités sont des on va dire des piliers sur des thèmes qui roulent depuis des années et les groupes c'est les nouveaux projets les nouveaux projets pour savoir comment ça va ça va ça va se passer donc en général on donne 3 ans puis on fait le bilan au bout de 3 ans est-ce que c'est pertinent et si c'est pertinent ça va devenir un comité donc je pense que ça sera un comité on va pas dévoiler on va laisser les présidents nous faire les propositions mais on devine que ça va devenir un comité et vous vous avez besoin de manpower vous avez besoin de collègues pour venir travailler et on est en pleine période tiens en fait on fait des appels à candidature donc c'est quoi la fiche de poste recherché le profil désiré la fiche de poste c'est simple en fait parce qu'on travaille pas tout seul il faut bien comprendre que nous on a cette valence numérique mais il y a déjà des comités qui existent comité maîtrise du risque comité parcours patient comité recherche et en fait il faut aussi qu'on interagisse avec eux pour à la fois les éduquer c'est un mauvais mot mais pour les informer les informer et leur donner les limites parce qu'en informatique il y a beaucoup de fantasmes il y a des choses qui sont faciles à faire et vers lesquelles il faut aller parce qu'on a envie d'avoir des résultats assez rapides et puis il y a des choses qui sont trop compliquées donc c'est en fait ce travail qu'on fait avec les comités en ce moment et donc effectivement c'est après toutes les bonnes volontés en fait nous on a besoin de gens qui ont un peu une valence informatique c'est à dire qui ont une idée de ce que c'est que les données structurées et puis ensuite on discute des projets et puis les gens s'inscrivent s'ils sont plutôt branchés recherche s'ils sont plutôt branchés maîtrise du risque consultation d'anesthésie enfin toutes les bonnes volontés sont acceptées on est assez gentil et ouvert pour des informaticiens Jean-Marc toi qu'est-ce que t'attend de nous de plus que rien de plus en fait nous on sera à vos côtés c'est à dire qu'à partir du moment où il y a de l'implication et des données métiers qui nous remontent notre rôle c'est d'être là avec vous vous parlez des éditeurs à un moment c'est notre travail aussi d'aller discuter avec les éditeurs on sera à vos côtés pour ces chantiers là l'agence du numérique en santé sur la partie volée il y a eu un super boulot qui a été fait au projet c'est pour ça donc il y a déjà Jean-Louis Bourguin je l'aurais dit et Thierry Morvan parce que c'est vrai que ça a vraiment été les initiateurs et aujourd'hui c'est repris par l'ANS et que voilà c'est un travail qui est vraiment et en fait on va s'inspirer de cette et ça devient la règle ce qui est intéressant c'est que ça devient la règle et là on retombe encore dans le rôle de la puissance publique c'est de dire voilà les sociétés savoir qu'on travaille dans le numérique ce qui a été apporté ça fait du sens ça crée des usages ça respecte les règles donc ça devient le cadre de travail et puis ça passe on pourrait prendre l'exemple de la téléconsultation après notre rôle c'est effectivement de l'inscrire dans la loi de finances de la sécurité sociale l'année dernière dans la loi de finances 2023 on avait les plateformes de téléconsultation là on va progressivement élargir aux services donc aux outils de téléconsultation et ainsi de suite et vous retrouverez la vague 2 du Ségur vous le retrouverez dans le projet de loi de finances 2024 donc on est dans notre rôle de retranscrire dans les textes et après dans les décrets d'application et les arrêtés comprendra la façon de les mettre en oeuvre nous c'est vrai que l'état a investi dans ce domaine là et nous la société française a saisi on a fait le groupe Vincent chaque conseil d'administration nous fait 5 minutes pour les nuls et on devient de plus en plus intelligent et globalement je pense que tout le conseil d'administration de façon unanime est volontaire dans cette démarche même si nos connaissances sont moins affûtées et de façon assez on va dire disparate on n'a quand même pas le même niveau d'expertise les uns les autres mais je crois que de façon très uniforme on veut tous y aller et donc vous pouvez compter sur nous ah oui sur notre soutien c'est sûr que vous avez fait de l'appui pour votre comité mais c'est pareil le conseil d'administration s'il y a des gens qui veulent venir quand tu vas renergir parce qu'il faut se dire qu'on se donne au quotidien pour faire pour défendre ce qui nous tient à coeur tous ces projets qui sont vraiment au coeur de notre métier sur la consultation la réa la recherche des sécurisations de nos données tout ça c'est vraiment des choses des vrais sujets importants donc c'était une nouvelle rencontre c'était la première rencontre publique c'était la première publique c'était à la suite de beaucoup beaucoup d'échanges et visio et téléphones et je pense que ça serait bien qu'on fasse des points réguliers parce que tout ce que vous nous avez montré là c'est quand même c'est déjà applicable depuis trois mois et on n'a pas le bien ah ben l'ordonnance numérique donc ce soir je me prescris de la mort je teste je teste surtout qu'on a dit il y a quelques jours ça serait bien que ça soit fait mais c'est fait on va le tester on va l'éprouver et puis on reviendra avec vous moi je reviens des Etats-Unis c'est un vrai sujet on ne plaisante pas avec ça bon écoutez donc l'AREA à fond Arthur à fond à fond et vous interagissez vous savez le comité réa les idées de réa oui bien sûr alors c'est vrai que c'est Arthur qui est plus en première ligne pour l'AREA mais je pense qu'il va avoir besoin de travail parce qu'il y a vraiment un gros travail de structuration à faire et de réflexion en fait parce que nous on s'appuie sur le volet d'anesthésie mais on n'a pas encore construit le volet de réanimation c'est un nouveau projet ça sera l'objet probablement de la prochaine rencontre je suis sûr qu'on va refaire des émissions comme ça parce que c'est vraiment hyper agréable de parler de sujets qui nous paraissaient pas forcément au début très pertinents et puis au fur et à mesure du temps on se rend compte que c'est ultra pertinent et que ça va être au centre et puis c'est vrai que je trouve que la méthode elle est bonne parce qu'en fait on a la société savante nous on a cette spécificité mais on voit que les choses avancent qu'il y a vraiment un écho auprès de tous les comités et surtout on a des interlocuteurs au niveau de l'état et donc on a l'impression qu'on a en fait toutes les cartes en main pour faire avancer les projets et ça c'est vraiment super merci à très vite et puis il faut nous retrouver sur les réseaux et le newsletter avec oui le newsletter on va tout mettre puis on va faire les fiches on va bosser encore on va bosser on n'est pas couché merci bonne soirée à très vite au revoir on va bosser au revoir Sous-titrage ST' 501